Je pense que la société elle a fait qu'on se dit que nous on est plus adultes, on est des adultes et on sait mieux qu'eux. C'est pas vrai. On est sur une table et là je me dis ça va partir en plan à trois c'est quoi ? L'abtonomie tu vois. Oh attends mais je pensais pas qu'on irait sur ce sujet de l'abtonomie. Non on a fait de l'abtonomie mec. Mais gars ! Mais moi aussi ! Mais c'est ouf hein ! Et là dans la seconde on s'est dit mais arrête ! Non on fait pas ça. Salut la daronnerie et bienvenue dans Daron. Ici on parle de parentalité, de paternité, on se dit enfin tout haut ce qu'on pense trop souvent tout bas. Sans filtre, sans tabou, c'est Daron. Bruno salut ! Salut Ami ! Trop content que tu sois avec moi aujourd'hui. On s'est envoyé des messages, on se connait, on se connait bien. Et on doit se dire un truc important. C'est qu'on est venu, t'es venu aujourd'hui me parler de ta parentalité, ta paternité. Et en arrivant, ton fils a eu une tannasse. J'ai eu mon fils qui est aux urgences avec ma fille. Euh avec ma fille, putain ! What ? Avec ma femme ! Ouais ! Non là il s'est mis un bâton dans l'oeil parce qu'il est dans une classe, dans une école un peu particulière qui s'appelle l'école des petites ruches. Où ils sont beaucoup en forêt et tout. C'est sûr. On parlait de l'école des petites ruches, ça m'intéresse. Très vrai, ouais. Et il s'est mis un bâton dans l'oeil, ce foufou. Mais ouais ! Donc on va aller voir, après il n'y a rien de grave. C'est là, ça vient de se faire au moment où tu es arrivé pour l'enregistrement. C'est ouf. Bon, on prendra des nouvelles juste après. Bruno, j'allais te présenter Bruno Sanchez, comédien. Bon, aujourd'hui, on va parler de ta daronitude, ta parentalité, ta paternité. Pourquoi ? Parce que tu as deux enfants. Tu as une fille qui est née en 2013. En 2013 et un fils en 2017. Et un fils en 2018, ouais. 2017 ? En 2017, ouais. D'accord, très bien. C'était pas en 2017, toi aussi ? Non, j'ai 2012, moi, et 2015. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Deux filles, toi ? Deux filles, ouais. Qui cherchent clairement deux filles. Ça, c'est la fatigue, tu sais, tu sais plus. Je suis déjà à quatre cafés, les minutes, super. Tout, c'est comme les parents, les gens aussi qui disent, ah, elles sont, enfin, moi, j'ai une fille et un garçon, enfin, ah, ben, les filles, elles sont super, est-ce que j'ai un petit garçon qui ne ressent pas une fille, mais voilà, il a six ans, mais c'est vrai qu'il a les cheveux longs, bref, ma fille, on la prenait pour un garçon, alors que clairement, c'est une fille, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'équivoque, tu vois. D'équivoque ? Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et, enfin, moi, ça me rend ouf, je me dis, t'as de la merde dans les yeux, quoi, enfin, j'ai rien, je m'en fous, tu vois, mais tu t'en fous, mais quand même. Mais les gars. Ben, ouvre les yeux quand même, tu vois quand même que c'est un finir son. Ben, bien sûr. Bon, bref. Il a les cheveux longs, c'est pour ça ? Il a toujours les cheveux longs, ton fils ? Ouais, enfin, il a un peu long, un peu mi-long. Un peu sauvage, quoi. On est sur un qui est répongant ? On est sur une bête, une petite bête. C'est lui, dans le… Oui, ben oui, la forêt, c'est lui. Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup de terre, souvent un enfant sauvage. On aime ça. C'est un Truffaut. D'ailleurs, on va commencer par cette info-là. Après, je te demanderai quel genre de daronté, bien entendu, puisqu'on a envie de savoir. Mais t'es un Parisien dans l'âme. Toi, t'es un vrai Parigot. Moi, je suis un vrai Parigot. Je suis né à Paris, Paris 4. Et t'as quitté Paname. Ouais. À partir du moment où t'es devenu papa, j'imagine, pour aller élever tes enfants au vert. Ouais, mais en fait, le vert… En fait, on habitait à Montreuil pour la petite histoire et on cherchait à acheter. Ouais. Sauf que les prix Montreuil, c'était déjà bien un record, en fait. Il y a six ans. Même six ans et demi, sept ans. Mais voilà, on s'est fixé Montreuil et on s'était trouvé une baraque. Pour la petite parenthèse, quand ma fille est née, on avait kiffé Fontainebleau parce qu'à Montreuil à côté de chez moi, il y avait une salle d'escalade qui s'appelle Arcos qui venait d'ouvrir. Et je suis devenu pote avec les gérants du truc et tout. Et tout le monde parlait de Blo, Blo, Blo. J'étais, putain, c'est quoi Blo ? On m'a dit, c'est Fontainebleau au contracte. Ah, les gens appellent ça Blo ? On appelle ça Blo. On va grimper à Blo. Torse et poêle et biscotto, toujours en train d'aider les meufs qui n'ont pas besoin d'aide. Bref, ça c'est notre histoire. Allez. Et on était allé à Bourron-Marlotte, c'est une ville à côté de Blo, de Fontainebleau. Et du coup, on avait une baraque pas chère ouf, tu vois, mais on a flippé. D'être si loin de Paris ? Ouais, par rapport à mon taf, par rapport à tout ça, on a un peu flippé. Puis trois ans passent, l'arrivée d'Oscar. Et là, on cherche une baraque et puis on trouve une baraque vraiment au mur à pêche en haut de mon travail. Et ma meuf, elle a cette phrase géniale, « Barraque assez chère quand même, tu vois, malgré tout. » Et elle a dit, « Putain, si on peut bouger au mur à pêche, on peut vraiment aller plus loin. » Parce que le mur à pêche, c'est quand même une tannace pour… De Montreuil, c'est un quartier… C'est vraiment le haut de Montreuil, tu dois prendre un but. Ouais, ouais, galère. Et elle a dit, « Si on peut bouger là, on peut aller plus loin. » Je dis, « Putain, c'est vrai. » On est reparti visiter à Fontainebleau, puis on a eu coup de corde sur une baraque. Et puis les prix étaient hyper intéressants parce que, oui, ça peut paraître cher, Barbizon, tout ça. Mais à l'époque, 400 000 balles, une grosse baraque. C'est pris dans un appart de 50 mètres carrés. Ouais. Aujourd'hui, même de 30. Ce que j'allais te dire, même de 30, c'est clair. Donc, puis c'était surtout un an et demi avant… Le Covid ? Autant dire qu'on a eu le pif. Putain, le zen. Et il y a un truc aussi qui nous a fait complètement vriller, c'est qu'un jour, on marchait dans Montreuil. Et j'adore Montreuil, vraiment, j'adore cette ville. Mais c'est vrai que ce n'est pas la forêt, quoi. Tu es toujours en train de dire attention, ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vis, moi, actuellement, à Saint-Ouen, que j'embrasse. C'est une très bonne vie. Il se passe plein de trucs. Oui, on adore. C'est génial. Mais je prends conscience d'un truc, c'est que je suis tout le temps à flipper, quoi. Tu vois, attention, il y a un vélo, il y a une trotte, il y a une voiture, il y a un scout. Tu ne traverses pas tout seul, tu vois. Et moi, je n'ai pas eu cette enfance-là. J'ai eu une enfance un peu comme ton fils, ta fille, vraiment en forêt, au fin fond du 78, tu vois. À Mante-la-Jolie, mais côté Mante-la-Ville, côté Domaine de la Vallée, côté, tu vois. Et donc, parfois, je me dis, waouh, qu'est-ce que je leur propose, en fait, comme vie. Après, bon, ça se passe plutôt bien, mais j'ai besoin, en l'occurrence, et je pense que c'est ce que tu as dû ressentir aussi, c'est que j'ai besoin, parfois, d'aller vraiment au vert pendant 3, 4 jours. C'est essentiel. Genre, tous les mois, tu vois. Mais tous ces mêmes, il faudrait le faire, en vérité, oui. Ça nettoie de ouf. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, il y a un vrai truc. Après, les scientifiques, tu sais, il y a un Japonais qui parle du bienfait de la forêt, et il y a d'autres scientifiques qui disent que non, c'est des conneries, mais je ne pense pas, en fait. Je pense que vraiment, il se passe un truc. Ah, mais c'est sûr, moi, je sens que j'en ai besoin. Et tu vois, les mômes, surtout, ils sont… Après, il ne faut pas flipper non plus. Moi, je ne suis pas quelqu'un… Je ne suis pas flippé, je fais attention. Mais tu vois, s'ils grimpent sur des rochers, je ne suis pas là. Oh non, on descend, on attend. Oui, bien sûr. Je le vis intérieurement, je suis à côté au cas où. Mais je les encourage, tu vois, à grimper, à être à l'aise avec leur corps, à prendre confiance. Et ta meuf, elle se situe comment par rapport à ça ? Oui, elle est un peu comme moi. Comme toi ? Oui, ça va. Oui, elle est un peu comme moi. Après, c'est vrai que parfois, la dernière fois, Oscar est monté sur un rocher. Il fait, oui, je saute de là. Je fais, c'est haut quand même. Il fait, non, je le fais, tu m'occupe. OK, let's go. Oui, vas-y. Et ton cœur s'arrête quand il saute. Il a tapé, j'étais… Il a fait, ça va. Il est parti un peu en boiton. J'étais, non, ça va. Il t'enchaîne, galère. Ça va faire le job. Et puis un jour, à Montreuil, Mila, elle devait avoir trois ans et demi. Ah, mais elle s'appelle Mila, ta fille. Mila Rose, oui, comme la tienne. Mais comme la mienne, incroyable. C'est vrai qu'on s'était… Et elle s'était arrêtée un jour et tu vois, comme quoi la nature, elle est ouf. Il y avait une fissure comme ça de béton et il y a une plante qui poussait. Et Mila, elle s'était arrêtée, elle a été émerveillée et on s'est dit, ah ouais, d'accord. Ouais, non, en fait, il faut vraiment qu'on aille… Moi, je n'ai pas eu cette présence d'esprit-là ou peut-être que j'ai été un peu trop frileux, tu vois. Je n'ai pas eu ce truc de me dire, si je suis à Saint-Ouen, je peux aller plus loin, tu vois, par exemple. Oui, bien sûr. Mais j'ai eu ça. On va en parler deux secondes et après, on va revenir sur ta paternité, voilà. Ouais, mais toi aussi, Rémi, ton taf fait que… Bien sûr. Tu dois être beaucoup le soir, enfin, aller faire une journée. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ma fille m'a fait un truc un peu similaire, même assez fou, tu vois. Je loue un appart pour faire une transition sur une route en me disant, je vais couper en deux, c'est trop long. Et dans une ville pas ouf, tu vois, tu ne te balancerais pas. Mais elle est pas ouf. Et là, on s'installe dans l'appart qui n'était pas dingue et pour la première fois de notre live, on regarde le JT de 20h, erreur. Toujours. Et McDo, enfin, soirée chelou, tu vois. Et là, ma fille commence à se mettre à pleurer. Elle avait, à l'époque, elle avait 8 ans. Elle se met à pleurer. Je dis, ah, mon chat, ouais, je sais, papa, il a loué un appart, on va ouvrir l'appart. Il y a un peu morbide et tout, c'est pas dingue. Elle me dit, mais papa, mais rien à voir. Et là, elle me pointe du doigt le JT. Elle me dit, tu te rends compte ? La dame, là, donc, elle parlait de Crespo Marat, elle vient d'annoncer que la banquise était fissurée, qu'il y aurait, c'est un point de non-retour, que c'est comme ça. Et elle passe à autre chose et on ne fait rien, papa ? Et là, elle a eu une conscience. Donc, look-up. Ouais, regarde. Et moi, je dis, mais bien sûr, je l'apparte n'importe quoi, on s'en fout, tu vois. Et là, à partir de ce moment-là, elle n'a eu de cesse que d'être là-dedans, tu vois. Et même un peu éco-anxieuse, vraiment. Ouais, je comprends. Et donc, c'est des trucs, parfois, où tu te dis, il faut prendre conscience de ça, essayer de, voilà, ça m'a poussé à développer des projets télé, justement, autour de tout ça, des enfants et d'essayer de leur dire, ça va bien se passer quand même. Il y a des gens qui font. Il y a des insuctions, en plus. Tu vois, il y a des gens qui font. Mais un peu comme ta fille, tu vois, qui s'arrête sur des trucs, des petites merveilles, où tu te dis, ok, cette plante peut pousser dans le béton, c'est incroyable. Enfin, tu vois, les mômes, il faut les éveiller à ça. Et parfois, sans les éveiller, sans rien faire, tu vois, ils prennent conscience de ce qui se passe et de l'enjeu, quoi. Bon, Bruno, t'es quel genre de daron, toi ? C'est très dur à dire ça, j'en sais rien. T'es comment ? J'ai appris sur le tas. Je pense que j'étais pas super au début. Je pense pas être toujours... T'as toujours voulu être papa ? Ouais, je crois, ouais. T'as pas ce truc, ça m'est tombé dessus, donc ok, let's go, on verra comment ça se passe. En fait, après, la genèse, elle est longue à raconter, mais moi, j'ai rencontré ma femme, on avait 29 ans. On était tous les deux très sauvages, très proches de notre liberté et tout. On a mis un an avant de s'apprivoiser, on se mettait ensemble, on se séparait, on se mettait ensemble, on se séparait. La dernière fois où on se sépare, je me rappelle, on était dans le marais et on... Grosse, bref, une engueulade, grosse remise en question, tu vois, de savoir qu'est-ce qu'on fait, en fait. Parce qu'on va avoir 30 ans, enfin, on a 30 ans, on avait 30 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Et je me rappelle qu'on était dans un square et tout, et j'ai eu un... Le truc, c'est vraiment un film, il y a eu un temps comme ça, et j'ai regardé, t'sais, il y avait des familles, et j'ai regardé, moi, en fait, je veux ça. Donc, ouais, je me suis barré. Ah ouais ? Ouais. T'as fait un... Parce qu'on avait besoin de... Non, mais t'as fait un petit drop de mic, quand même. Ouais, drop de mic, quoi. Moi, en fait, c'est ça... Moi, je veux... C'est ça que je veux, tu vois. Incroyable. Et puis, on s'est mis ensemble, et puis, on ne parlait pas vraiment d'avoir des enfants tout de suite, parce que tu as un couple. Faut que ça se nourrisse un peu. Et je me rappelle que je suis revenu d'un tournage, elle m'a dit, assieds-toi. J'étais là, ouais, ok, ouais. J'étais encore maquillé et tout. C'était pas quelqu'un d'il y a, c'était un autre truc. Elle a dit, ok, je suis enceinte. Et là, je suis resté très longtemps. Et moi, je ne pensais pas que j'aurais facilement des enfants. Pourquoi ? Parce que j'ai fait beaucoup d'arts martiaux et tout, et j'ai pris souvent des coups dans les burnes. Et je me suis dit, j'ai pris tellement de coups dans les burnes. C'est vrai, tu as pensé à ça ? Je me suis dit, c'est mort, ça doit être tout abîmé là-dedans. Et en fait, on a eu, franchement, je touche du bois, mais on a eu toujours de la chance. On n'a jamais eu de problème. C'est allé assez vite, ouais. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est vrai qu'il faut le rappeler, mais il y a eu beaucoup de coups qui galèrent. En ces derniers temps, ouais, beaucoup. Et tu l'as pris comment alors ? Comment ça s'est passé quand tu as l'annoncé ? J'étais flippé, terriblement flippé, parce qu'on était encore des membres, tu vois. Mais c'est ce que je dis, je pense que c'est les enfants qui font de nous des parents. Donc on a appris, mais tu vois. Justement, donc ça veut dire que tu as suivi la grossesse, tu t'es impliqué, tu as lu, tu t'es renseigné. J'ai suivi Camille sur tout, on prenait la décision ensemble. Mais quand elle est venue, quand elle est arrivée déjà, c'était une révolution dans mon corps, ma tête. Quand je l'ai vue, tu vois, quand on les voit, on va pas en parler trop, parce que... Mais c'est vrai que c'est bouleversant, c'est bouleversant. C'est fou, déjà la première écho, c'est ouf. T'entends le cœur, ouais. T'es un « oh, le corps ! » Mais ça devient concret, ça devient concret, il y a de la vie, quoi. Et donc elle est née, c'était fou, et je me rappelle, tu sais, Mila, elle avait un petit frein sur la gencive, et elle avait beaucoup de mal à prendre le sein, et Camille, elle a insisté, je lui ai fait « meuf, t'es sûr ? On n'est pas obligés, c'est une tannasse, c'est tout. » Et elle a insisté, et du coup, quand elles sont venues à la maison après la naissance, elle pleurait tellement, mec, j'étais tellement paniqué que j'ai trouvé une exclure en mode « il faut que j'ai cherché de l'eau. » Et je me rappelle de sortir de chez moi à mon travail, d'aller vers l'épicerie pour aller acheter de l'eau et de me dire « je me barre, là ? » Tu vois, ce truc de... C'est trop pour moi. Non, là, j'ai une décision, là, soit je me barre, et j'assume pas, parce que je suis pas... Ou soit « ok, mec, là, tu vas prendre le taureau par les cornes, et on va vivre ça. » T'as eu cette réflexion quand même, tellement c'était pour toi... Tellement, je pense qu'à mi-moi, on est aussi des hypersensibles, et le bruit, et... Enfin, je sais pas, il y a eu ces pleurs, la fatigue, il y a eu beaucoup trop d'émotions, et de me dire « c'est plus qu'il ne cessait, parce qu'il n'arrivait pas à donner le sein, c'était une galère. » Tu vois, il y a un truc de « wow, attends, moi, je sais pas si je vais vivre ça, en fait. » Et vraiment, j'ai vraiment eu ce... Vous étiez accompagné quand même ? Je peux pas juger, que ce soit les mères ou les pères, c'est terrible quand ils se barrent, c'est affreux pour le... Mais je peux pas... On peut pas juger ça. Enfin, c'est trop compliqué de... Je comprends ce que tu dis, parce qu'en fait, si tu veux, nous, enfin, c'est ce que j'analyse, je fais des petites analyses de comptoir, mais en gros, on a notre propre construction, quand tu dis que t'es un peu hypersensible, on a notre propre construction, notre propre enfance, notre propre façon de voir le monde et de réagir. Et parfois, en effet, on se prend des torrents comme ça, même si tu sais qu'il faut assumer tes parents, c'est comme ça, c'est écrit comme ça, voilà, tu peux peut-être parfois, en effet, avoir ce genre de réflexion, que ce soit la nana ou le mec, ce genre de réflexion, en se disant, c'est quoi ce délire ? Voilà, c'est quoi ce délire ? J'ai vu ce coup avec ça. Et puis, il y a des gens, tu sais, ils font des enfants, et je sais pas s'ils en ont vraiment envie aussi, tu vois. Moi, j'en avais envie, et c'est pour ça que je me suis pas barré, mais je peux pas dire que ça m'a traversé. Et je le dis, et j'ai pas... Ouais, 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 mais c'est bien que tu le dises. Ça m'a vraiment traversé, je me suis dit, waouh, attends, et puis après, écoute... Donc, du coup, t'es rentré, hein ? Après, je suis rentré, bien sûr. Avec ton paquet d'eau ? Et je m'en suis, on s'en a occupé, mais je sais pas quel genre de père je suis. J'ai fait beaucoup de merde aussi, tu vois. J'ai perdu beaucoup de patience, j'ai gueulé. Après, tu sais, les enfants, moi, j'ai l'habitude de me dire que c'est un peu nos maîtres, et ils nous mettent souvent face à notre propre éducation. Puis tu te rends compte que tu reproduis des schémas que toi, t'aimais pas, et tu te vois le faire parce que c'est un briquet en toi. Tu te dis, mais mec, mais non, waouh, qu'est-ce que je fais de gueuler comme un ouf ? Moi, j'ai appris beaucoup sur moi-même grâce à mes enfants. Je suis plus du tout le même père que j'ai été quand Mila allait arriver, tu vois. Et même quand Oscar, elle était petite. Parce que c'est merveilleux d'avoir des enfants. Aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pendant 30 ans, avant, sans. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que c'est dur. Ça, on ne nous le dit jamais. C'est dur. Oui, c'est dur, bien sûr que c'est dur. C'est dur pour le couple. C'est dur émotionnellement. C'est dur. Heureusement qu'ils sont mignons parce que tu pourrais... Tu vois, c'est horrible ce que je veux dire. Mais les enfants secoués, aujourd'hui, avant, je jugeais. Je disais, putain, mais c'est horrible. Mais aujourd'hui, tu dis, d'avoir vécu des nuits dures, d'avoir vécu tout ça, je me dis, ouais, je ne comprends pas. Enfin, si, je peux comprendre. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, par exemple, moi, je commande sur Amazon, je n'ai pas l'air de le dire. Ce n'est pas bien, c'est très mal. Mais je vois ces livreurs qui viennent chez moi, qui roulent à fond. Tu vois, ces mecs-là, ils ont une vie qui n'est pas la nôtre. Ils ont une vie horrible de pression. Moi, je pense à ces mecs-là. Je me dis, ils doivent habiter dans un 50 mètres carrés. Peut-être qu'il a deux, trois enfants. Ils rentrent du taf, il est mort. Le soir, ils doivent gérer... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut partir tellement vite. Bien sûr. La fatigue, la nervosité. Et du coup, évidemment, moi, ça m'est... Mais ça m'est arrivé de péter des câbles, de taper dans une poubelle. Alors que mon môme, en fait, il n'arrêtait pas de pleurer. Et en fait, tu l'emmènes chez le Pédiat le lendemain, il a les oreillons et tu te flagelles en disant « Putain, je suis un connard. » J'ai crié, j'ai... Tu vois, tout ça... Est-ce que vous avez été accompagné quand même dans ces moments un peu délicats ? Est-ce que vous avez eu... J'ai eu la chance d'avoir... Ben non, mes parents, ils vivent encore au portu. Tu vois, on n'avait pas beaucoup de monde qui était proche quand on a eu Mila. Quand on a eu Oscar, mes parents, ils étaient plus là. Donc, on pouvait... Mais c'est vrai que c'est important de... Même des potes, hein. Si tu as des potes, dire « Putain, tu peux me le garder. » Oui, c'est ça. C'est ce que je dis souvent dans Daron, c'est qu'il ne faut pas hésiter quand on a la possibilité de le faire. Parce que comme tu le dis, quand les parents ne sont pas là, quand la famille n'est pas à proximité, c'est compliqué. Il y a des gens, ils n'ont pas. Mais moi, pareil, je suis dans ce cas-là, tu vois. Je n'ai pas vraiment... Il y a ma belle-sœur qui peut gérer de temps en temps, mais elle bosse encore, donc c'est compliqué aussi. Elle est fatiguée, tu vois, dans sa vie, quoi. Donc, oui, il ne faut pas hésiter parfois, et ne serait-ce que pour le couple aussi, tu vois, de temps en temps, de se retrouver un peu à deux. C'est tellement important. C'est ça, c'est le sel de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Et avant d'être parent, on est un couple qui a décidé d'avoir des mômes, quoi, tu vois. Et pour entretenir ce couple, c'est vrai que c'est important d'arriver à trouver du temps, et c'est parfois très compliqué, parce qu'on n'a pas forcément... Oui, et puis ça peut péricliter vraiment... Bien sûr. Ça peut... Le fameux baby clash, quoi. Oui, bien sûr. L'année après la naissance, souvent, les couples clashent très fort. Oui, mais même bien après. Même bien après, bien sûr. Même là, tu vois, moi, ça m'arrive de dire à Camille, j'ai envie qu'on soit... Elle aussi, mais j'ai envie qu'on soit que tous les deux, tu vois. Alors, même quand on est que tous les deux, on parle tout le temps des mômes. C'est ça le problème. Mais au moins, je ne sais pas, il y a un truc... On a besoin de ça, c'est tellement important. On ne peut pas se voir comme un mère et une père, tu vois. C'est avant tout une femme, avant toute chose. Bien sûr. Et puis c'est mon amoureuse, tu vois. Et avant d'être la mère géniale qu'elle est, mais c'est important de le dire aussi aux enfants parfois, dire, en fait, c'est mon amoureuse. Donc là, on a besoin d'être tous les deux. On a besoin d'être tous les deux, oui. Les mômes, parfois, ils ont du mal. Et puis, alors, les mômes ont du mal et puis parfois, les couples aussi ont du mal à se séparer des mômes, tu vois. Parce qu'on est devenu... On est devenu une équipe, on est devenu des parents et donc, en fait, tu as du mal. Et comme tu le dis, la plupart du temps, moi, je me souviens, j'ai fait un week-end avec ma nana à Honfleur. Premier week-end. Tu as fait ça ? Oui, c'est easy, ça. Et on est là et on voit un poney passer, tu vois. Et on se fait un dit... Et là, dans la seconde, on se dit, mais arrête, non, on ne fait pas ça. On va pas commencer à parler d'eux, là. Mais quand même, tu vois, on y pense, on en parle et oui, bien sûr. Et même quand ils ne sont pas là, moi, ils vont souvent chez mes parents. Moi, quand ils ne sont pas là, le samedi, on les dépose devant le rue, le samedi, c'est chambé, c'est calme et tout. Il manque. Il y a un truc qui manque, tu vois. Bien sûr, il manque quelque chose. J'ai lu un... J'ai regardé une photo sur ton Insta. Oui, j'ai un peu stocké ton Insta. Ah, j'adore. Et sur une photo, tu cites William Blake. Tu dis, vois un monde dans un grain de sable et un ciel dans une fleur sauvage. Tiens l'infini dans la paume de ta main et l'éternité dans une heure. Et quand j'ai lu sa photo, j'ai trouvé ça déjà hyper émouvant. Qu'est-ce que ça a changé chez toi ? Qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu es d'Aaron ? Dans ta personne ? Je suis devenu plus sage, je crois. Enfin, mais sage... Plus spirituel, je pense. Ah oui ? OK. Puis en plus, déjà, quand ton môme il naît, que ce soit le premier, enfin, quand il naît, il y a un amour infini qui arrive et aussi une peur qui est là, infinie. Et tu dis, soit je me laisse bouffer par cette peur et ça va être infernal parce que c'est l'enfer. Tu as toujours des visions dark dans ta tête parce qu'on te donne un cadeau tellement précieux que tu n'as plus jamais envie qu'on te le reprenne. ou soit tu décides d'apprivoiser cette peur. Et ça, c'est un travail, mon ami. Oui, c'est dur. Et c'est un travail de remise en question tout le temps, tu vois. Et je te dis, mais de toute façon, tu fais ça avec eux parce que eux, je pense que les enfants sont bien plus... Tu vois, je pense que la société, elle a fait qu'on se dit que nous, on n'est plus adultes. On est des adultes et on sait mieux qu'eux. Ce n'est pas vrai. Nous, on est des enfants qui jouent à l'adulte. Mais je pense qu'ils sont bien plus connectés à la vraie réalité des choses. Et parfois, moi, je sais que ma fille, elle peut me sortir des phrases d'une... C'est confucius, quoi. Tu vois ? Où je suis là, je m'assoie, je suis là, waouh ! On m'aime le petit. Ou dès que je commence à monter dans les tours, elle vient, elle te dit un truc où tu es à... Waouh, ok, merci. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc où... Comme tu le dis, on apprend aussi, on apprend avec nos enfants, on apprend sur nous-mêmes. Rien qu'hier, mec. Hier, ils se sont embrouillés, ils jouent à la Switch. Ils se sont embrouillés. Et quand ils s'aiment plus que tout, mais quand ils s'embrouillent, ils peuvent se taper, tu vois. Bien sûr. Et j'ai vrillé, elle commence à y aller. Et en fait, je me suis dit, mais c'est injuste. Évidemment, ces fins de journée, ils sont fatigués. Évidemment qu'ils s'embrouillent. Évidemment qu'ils se tapent dessus. Tu ne peux pas gueuler sur la plus grande parce qu'elle a tapé le... Enfin, tu vois. Puis le petit, je sais qu'il a... Oui, qu'il a taquiné un peu. Ils sont mis à pleurer comme ça parce que j'étais à pleurer pas comme un gros con. Pleure pas ! Et puis après, j'étais au mec, n'importe quoi. Je les ai pris tous les dons dans mes bras. Et là, tu vois ce que tu me dis là, c'est intéressant parce que tu as un frère, toi. Moi, j'ai un grand frère, ouais. Tu as un grand frère, vous avez beaucoup d'écarts ? Neuf ans. Neuf ans. Donc, tu n'as pas vécu ce fight ? Non, au contraire. C'était un papa pour moi. Oui, c'était un papa pour toi. Même si j'avais mon papa, je l'aime beaucoup, mais... Parce que moi, j'ai mon frère que j'embrasse et on a trois ans d'écart, on est très très proche. Et combien de fois ? Combien de fois ? Oui, ma mère a acheté des gants de boxe carrément en disant, les gars, franchement, on va éviter les trucs. Prenez des gants, on se mettait du PQ mouillé. Sur les dents. Et on y allait, quoi. On y allait. Et je sais que forcément, elle a passé sa vie, en tout cas, dans notre petite enfance, mais à péter des plombs. À péter des plombs. Et maintenant que tu es parent, tu te dis, bien sûr. Moi, mes filles, pareil, elles ont trois ans d'écart. Elles se fritent. Et c'est le même schéma, je raconte mal avec deux autres, mais c'est le même schéma que mon frère et moi. C'est-à-dire que la grande est plutôt comme moi. Je ne suis pas comme toi, je ne fais pas de sport de combat, je ne sais pas faire, j'ai peur. Non, mais c'est vrai, ça me fait flipper, alors que je trouverais ça cool d'essayer quand même. Et mon frère, t'es chantant de karaté, c'est un délire, tu vois. Et la petite, pareil. La petite, tu sens que la grande, elle n'a pas envie d'y aller. Et la petite, elle est là. Et donc, elle se chicote. Elle se chicote, quoi. Moi, le problème, c'est que je montre des trucs aux enfants. Ah, avec les bras, machin. Non, pas cool. Ça n'aide pas, ça. Faut l'autre, elle met des coups de genoux. Papa qui m'a montré. Elle met des coups de genoux et tout. Et ben non, la coupe de genoux, elle était plus rentre que lui, donc forcément, ça va taper au visage. Ouais, c'est ça. Mais tu vois la différence entre, et je fais une généralité, mais je le fais exprès, la différence entre ce que nous ont filé comme éducation, nos pères, j'entends, le fait de gueuler, machin, mais sans rien derrière et la différence avec laquelle on agit maintenant, nous, en tant que nouveau papa, j'ai envie de dire. Tu vois, tu les as pris dans tes bras après. C'est-à-dire que tu as gueulé parce que c'est devenu, c'est devenu comme une pulsion, tu vois. Et peut-être même de par ton éducation, comme moi, je l'ai vécu aussi, comme beaucoup l'ont vécu dans les années 80, 90. Non, je ne juge pas nos parents non plus. Les parents, ils faisaient avec les... Exactement. Exactement. Et je te dis, la différence pour moi, elle est là maintenant et c'est pour ça que Daron existe aussi. C'est de dire qu'on a eu cette éducation. Alors, je n'ai pas la pierre, c'était comme ça, c'est une autre époque. Mais maintenant, là, ce que tu me dis, c'est-à-dire que, ouais, tu as renvoyé une petite gueulante, mais derrière, câlin. Mais parce qu'on a lu des trucs et que... Bien sûr. Et que, de fait, moi, tu vois, mon fils, il était plus raccord que ma fille et il a du caractère et tout. Il a beaucoup de sièreté. Donc, quand il tapait des crises, là, il n'en fait plus trop, mais il a tapé des crises hardcore où on se rentrait dedans et un jour, mec, crise, et même quand il se débatait, tu le prends dans tes bras et d'un coup, ça se calme. Et en fait, ils ont besoin de ça, en fait. Bien sûr. C'est d'avoir un câlin, d'être rassuré, ouais. D'être rassuré. Mais on connaît tellement... Enfin... On connaît tellement... On a fait une grande avancée et ça, c'est aussi grâce à... Comment elle s'appelle ? Mince, comment je peux oublier son nom ? Oh, non. Dolto ? Ouais. Enfin, moi, j'écoute beaucoup... J'ai beaucoup écouté ce podcast et c'est extraordinaire, cette femme. La maman de Carlos ? Bien sûr. Absolument. Et de Catherine Dolto qui a développé beaucoup... Oh, Bruno. Mais tu sens du sport, normal. Bonne journée. Très belle journée à toi. L'haptonomie, tu vois. Oh, attends, je ne pensais pas qu'on irait sur ce sujet de l'haptonomie. Non, on a fait de l'haptonomie, mec. Mais gars ! Mais c'est fou. Mais moi aussi ! Mais c'est ouf, hein ! Alors, attends. J'ai chialé, moi, l'haptonomie. Alors, moi aussi. Mais avant de chialer, j'ai vécu un moment. On va s'en parler, tu vas me dire si tu as vécu la même chose. En gros, l'haptonomie, tu fais appel à des thérapeutes qui ont fait forcément une formation à l'haptonomie, ça va de soi. Mais comme beaucoup de thérapeutes, il y a une ambiance. Oui, bien sûr. quand on est arrivé dans le cabinet, bon... Qui peut donner envie de rire. Bon, voilà. Bon, voilà. On est fait un peu du même bois, toi et moi. Et donc, j'arrive dans le cabinet. Bon, il y a de l'encens, il y a une ambiance, il y a un sarouel, il y a de la sauge, il y a un délire. Moi, je n'ai pas eu ça. Ah, voilà. Et on arrive et forcément, il faut se mettre nu entre guillemets, c'est-à-dire vraiment peau à peau. Et là, on n'a pas prévu le délire. Là, je suis en slime, ma meuf, elle est en ficelle. On est sur une table et là, je me dis, ça va partir en plan à trois, c'est quoi ? Ouh. Mais non, du coup, mais non, parce que moi, c'était la rencontre avec ma fille. J'ai envie de parler avec ma fille. C'est ça l'idée. Et oui, en effet, alors parlons-en parce que c'est important que les gens qui nous écoutent et qui nous voient entendre parler de l'aptonomie. L'aptonomie, en fait, c'est quelque chose de... Il n'y a rien de... Après, oui, ça peut être abordé comme ça, mais c'est assez... C'est une méthode qui est très concrète. Bien sûr, bien sûr. C'est une méthode sensorielle de connexion avec... C'est surtout pour le papa, pour la maman parce que ça peut l'aider pour l'accouchement et pour gérer des douleurs dans le giron, comme on l'appelle en autonomie. Et c'est surtout pour le papa pour qu'il puisse avoir un contact sensoriel avec l'enfant. Et l'enfant, comme il entend tout dans ce ventre, c'est une manière de parler avec lui, quoi. Mais nous, on l'a fait avec une amie de Catherine Dolto, qui était une des premières à faire de l'aptonomie. Donc, qui était... Marie-Claude, je sais si je n'ai pas j'ai oublié son nom, si elle m'écoute. Mais une femme extraordinaire et mec, c'était fou. Moi, je voyais les résultats du truc où elle pose cette main et c'est vrai, quand elle a posé même sur toi, tu sentais qu'elle t'englobait par contre. J'étais, wow, un truc fou. Et comment le bébé réagissait immédiatement. Marie-Claude, elle s'appelait. Marie-Claude. Et moi, j'ai failli rire au jour où elle s'est présentée au bébé. Elle était là, bonjour, c'est Marie-Claude. C'est ça, c'est ça. La présentation au bébé, c'est un délire. J'étais, wow, génial. Vraiment, c'est un sketch. Je voyais Lutz avec une perruque. Je voyais vraiment Alex faire une femme. Mais de fait, c'était fou. Moi, je vais te dire, je ne sais pas si ça t'a, au-delà de la rencontre que tu as eue avec tes enfants sur l'autonomie, parce que ça, c'est vrai que pour le papa, c'est vachement bien parce qu'on peut justement se connecter, se connecter plus, plus. Moi, j'ai cette anecdote que je donne souvent et que je raconte même sur scène parfois. C'est que moi, ma fille, donc ma première fille, a fait un décrocheur cardiaque à l'accouchement. C'est-à-dire que dans le ventre de sa maman, les contractions étaient tellement fortes. Parce qu'à un moment donné, on a entendu la baisse. Donc là, normal, tu as toute l'équipe médicale qui rentre dans la chambre. Le papa, on le fout dans un coin, ce qui est bien normal. Il faut bosser. Et ça se stabilise, tout va bien. Mais on est à ça de la césarienne et puis il faut prendre une décision. Et là, j'ai accouché au bleuet, je les embrasse très fort. Je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent ont été au bleuet. Le bleuet, c'est une maternité géniale. Et là, la sage-femme me dit vous avez fait des choses, des cours, des trucs ? Je lui dis oui, j'ai fait de l'aptonomie. Elle me dit mais l'aptonomie, ce n'est pas juste la rencontre avec votre bébé pendant la grossesse. C'est aussi quand il y a des soucis. Elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de vous entendre. Elle a besoin de vous toucher. Mais on parle encore, j'ai des frissons. J'y vais, je fais mes trucs, je la touche, je lui parle. On se fait les fameux appels. Cinq minutes après, elle était dehors. Et la nana arrive. Donc pour l'accouchement, ma femme me dit c'est bon, ça y est, ça arrive et tout, les contractions, ça monte. Et la nana, elle me regarde et me dit ben voilà, l'aptonomie, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste ça. Et puis tu peux pratiquer encore pour les endormir. Bien sûr, bien sûr. Et donc on conseille l'aptonomie. C'est génial, Marie-Claude Kestner. Marie-Claude ? Marie-Claude Kestner, c'était une des premières, je crois qu'elle a la retraite maintenant, mais ça a été une des premières apthologistes, apthologues, bon bref, avec Catherine Dolto. D'accord. Je ne savais même pas que Catherine Dolto, la fille de Françoise, était... C'est vrai qu'elle a lancé, mais je conseille aussi d'écouter Dolto. C'est extraordinaire. Mais comme Montessori, Madame Montessori, cette compréhension d'une époque où on ne prenait pas, pour les enfants, étaient des enfants et rien d'autre que des enfants et pas des êtres. Enfin, tu vois, on avait des éducations dures et tu vois encore des journaux aujourd'hui en 2024 où tu lis encore des journalistes, de certains journaux de droite qui disent que tout ça, enfin, qu'il faut revenir à une éducation plus dure. Oui, parce que autour de l'éducation positive, ils sont là, non, mais non, mais c'est pas comme ça. Dans deux ans, ils nous remettent la prison pour les enfants. Et le verre de rouge à la cantine. C'est clair. Et tu dis des trucs comme ça alors que, non, les enfants, ils ont tellement, ils ont tellement... Après, si tu es un peu plus barré comme moi, je peux l'être, ils sont connectés avec la fréquence de l'univers, tu vois, ils sont sensibles. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, justement, toi ? C'est extraordinaire de ta fille de 8 ans. Elle a entendu ça sur le climat et qu'elle a eu cette réaction. c'est incroyable de maturité. Et c'est fou, tu vois, de te dire ça. Pourquoi ? Parce que j'ai senti, moi, cette déconnexion d'adulte qui m'a finalement rendu dingue parce que je me souviens, bien sûr, comme beaucoup de l'enfant que j'étais et que je suis toujours finalement très sensible, concerné par ce genre de problématique aussi, tu vois, mais de le prendre pleine gueule là à ce moment-là, tu te dis, un peu comme quand ta fille te dit des trucs et que tu es là, tu t'assois en disant « Wow, ok, c'est quoi cette punchline ? » Oui, mais tu as raison. Bien sûr qu'il faut en prendre conscience et c'est la raison pour laquelle tu as la chance, j'ai la chance, beaucoup de darons, cette chance de passer du temps avec leurs enfants et je sais que beaucoup d'entre vous, les darons qui nous écoutent et qui nous voient actuellement de par le taf et les activités pro, voilà. Moi, j'ai des darons, des potes, et je pense à Laurent, où c'est des darons, mec, qui te mettent toi-même où tu te dis « Putain, je n'ai pas été… » C'est des darons extraordinaires. Extraordinaires. Et je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui maintenant et je trouve ça magnifique. Mais oui. Mais qui sont dévoués, c'est des mamans, quoi. Tu vois, à l'époque, on aurait dit « Mec, bah ouais, ils s'emballaient. Bah ouais, et alors ? » Oui, c'est ça. Et alors quoi ? C'est ça. Je suis son père, en fait. Moi, je vois de plus en plus de darons en portage, avec des portes-débés, des machins, des vraies connexions. On l'a fait aussi. Après, on a eu ces darons, bien sûr. Voilà, c'est ça. Qui savaient mettre les chars. Ouais, ouais. Tu me galères. Il est à l'envers, le petit ? Oui, ben, oui, ben. Moi, je me rappelle quand Mila, elle est née, quand elle a eu son bain, ils m'ont dit « Allez, mets le pyjama à ta fille. » où je n'ai pas réussi, une galère. Et elle rigolait. J'ai pleuré, mec. J'ai pleuré en me disant « Mais je suis nul. Je suis nul. Je n'arrive pas à mettre le pyjama à ma propre fille. » Parce qu'on ne t'a pas appris. Parce que tu as appris sur le tas. Comme tous les darons. Moi, c'est pareil. Avant d'avoir ma fille, la première, j'ai eu des enfants et des bébés dans mes bras. J'ai toujours voulu être père. Mais comme tu le disais tout à l'heure au début, c'est que tu apprends à être père au moment où tu l'es. Tu vois ? Mais en effet, il ne faut pas hésiter à poser des questions. C'est pour ça que darons, ça existe aussi. Ça part d'un constat simple de potes en apéro qui boivent une bière, qui sont papa, et qui au bout de deux minutes te font des « Mais ouais, mais bon, elle ne fait pas si nuit qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » « Mais tu n'as pas appelé un tel » et tout, machin. Ça, ça n'existait pas. Tu devrais faire ça. Ça n'existait pas il y a 30 ans. Il faut dire les choses, ça n'existait pas il y a 30 ans. C'était pas déjà. Les darons, ils avaient fumé des clots. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, qu'on partage là-dessus, qu'on parle d'autonomie, que peut-être ça va ouvrir des portes aussi. L'autonomie, c'est vraiment un super conseil à donner aux jeunes papas, aux jeunes couples. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis, je trouve que, je vais aborder un sujet différent, mais je trouve qu'il y a moins d'écarts générationnels entre nos enfants et nous que ce qu'on était nous avec nos pères. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on partage la zique. Toi, je t'ai vu, tu fais du sketch. J'imagine que tu fais du sketch avec tes mômes. Parce que vous n'avez pas nos pères. Mon père, il fait poids sur un sketch. Comme me disait Camille, j'aime bien citer Camille Combal de temps en temps, qui me disait, moi, mon père, on avait une bonne relation. Mais on s'est vraiment parlé le jour où j'ai eu un scout et qu'il fallait changer le carburant. Non, mais tu vois, c'était ça le truc, tu vois. Et je trouve que la différence générationnelle entre nos pères et nous ou nos parents et nous en général sur la zique, sur tout ce qui concernait nos vies d'enfants et nous maintenant avec nos mômes, je trouve qu'il y a moins d'écart. Moi, j'ai vu ma fille qui a quand même fait sa boum là récemment du collège sur du gala, du diams, du machin. Tu sais, c'est con, mais c'est un partage aussi. C'est le truc qu'on écoute et nous. Et ça, c'est vrai que je trouve que l'écart, c'est réduit. Ouais, et pourtant, tu sais, moi, je n'ai jamais été un très bon élève à l'école. Donc, mon père était fier, mais je ne l'ai pas rendu très fier là-dessus, tu vois. Mais je voyais bien que mon père a laissé communiquer parfois et que j'avais aussi... C'est aussi l'époque qui fait qu'on voyait nos pères aussi comme des espèces de demi-dieux, de mecs qui ne parlaient pas trop. Et je voyais bien qu'il essaie de rentrer en... Mais il n'avait pas les outils pour le faire. Il n'avait pas les, ouais. Et moi, j'étais un peu impressionné. Donc, c'est vrai que j'avais des potes qui avaient des contacts avec leurs pères très fluides et très potes. Mais c'est vrai, comme tu dis, oui, il y avait moins de communication peut-être qu'ils essayaient. Pourtant, tu vois, mon père, il me disait... Tu l'analyses maintenant ou tu l'as vu quand tu étais enfant ? Tu sentais qu'il voulait... Non, je le sentais et j'avais envie de parler mais il y avait un truc qui m'empêchait, tu vois. Parce que... Parce que... Parce que j'étais pas... Ouais, j'étais pas un super élève mais il voulait comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passait, tu vois. Ouais. Mais parce que aussi, mes parents, ils ont eu... Ils ont eu une vie de couple un peu compliquée. Ils sont pas divorcés mais ça a pas toujours été... Ça a pas toujours été facile, bien sûr. Facile à la maison et tout mais il y avait une tentative et je vois mon père aujourd'hui, il a 83 ans et c'est un mec hyper résilient. Alors, il y a toujours ce truc un peu macho du portugais, tu vois. Il y a toujours un truc, une mécanique avec ma mère mais il y a une compréhension sur le monde d'aujourd'hui qui est hyper intelligente et il y a une résilience, tu vois. Et tu l'as rendu fier. Ouais, ouais. Moi, je pense. D'avoir son nom, tu vois. Oui, aussi. Un peu partout, que ce soit... Non, mais je pense que ça joue. Tu vois, tu me parles des études et t'es peut-être pas là mais là, maintenant, il se passe quelque chose pour toi en termes de carrière. Il est fier aussi de son néné mais oui, après, tu sais, on n'était pas des gosses à problème non plus, tu vois. À part à l'école. Enfin, moi, je sais que j'aurais pu faire beaucoup de conneries mais que j'avais... Alors que mon père ne m'a jamais tapé une fois et c'était mérité. il n'élevait pas trop la voix. Enfin, ce n'était pas quelqu'un qui disait des mots durs. Tu vois, c'était des mots, c'était des couteaux, quoi. Mais je sais que si j'allais dans une connerie avec des potes et je sais que... Clairement, quoi. Moi, je n'y allais pas parce que je me disais « Ah non, mec, moi, c'est... » Mais c'est ton éducation ? Moi, j'ai eu la même, tu vois. Je n'ai jamais vraiment fait de grosses conneries et j'aurais pu faire des trucs. Dieu sait. Voilà. Et parce que ça, parce que justement, pas envie de les amener, pas envie de les voir au commissariat, pas envie de... Tu vois ? Oui, trop peur. Mais depuis... Maintenant, il a 83 ans en grandissant, j'ai envie de dire. Et puis depuis que tu es papa et qu'il est grand-père, vous avez cette connexion ? Vous arrivez à vous dire les choses ? Vous arrivez à vous dire « Je t'aime ». Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, oui. Ça, toujours. Oui. Ça, il a toujours su le dire au bon moment, tu vois. Ça aussi, ce n'est pas forcément gagné pour l'époque. Et puis, c'était un père qui a toujours été là au moment où il fallait être là. Tu vois, il ne l'a jamais loupé quand je faisais du théâtre. Enfin, tu vois, c'est deux parents qui ont toujours été extrêmement présents. Alors, oui, ils ont chié sur des choses, mais ce n'était pas tant de... Enfin, un mec. C'est une autre époque. Oui, puis même, je pense qu'on ne peut pas tout cocher. Puis même, je pense qu'aujourd'hui, on ne s'embrouille plus de la même manière qu'à l'époque. C'est con, parce qu'il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes en France et qui sont douloureux, mais... Est-ce que c'est aussi une classe sociale différente ? Je pense qu'il y a aussi de ça. Il y a aussi une histoire de classe. Il y a tellement de paramètres. Et de culture, surtout. Tes parents sont portugais. Mais même de culture... Je ne parle pas de culture musulmane mais de culture même française. Je pense qu'il y a... En fait, l'amour, quand il se transmet, je pense que tout peut être facile. Quand il n'y a pas eu d'amour ou quand on a du mal, ça crée des choses violentes, en fait. Exactement. Et ça, il faut arriver à le comprendre à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous, maintenant, j'ai l'impression qu'on est des pères, je fais des généralités, mais qui arrivons à donner nos sentiments. Moi, je l'ai dit tout le temps, mais trop. Moi, je ne peux pas aller. Elles ne peuvent pas se coucher sans un je t'aime, tu vois. Donc voilà, c'est peut-être too much. Mais pour moi, et pour toi aussi, j'imagine, il n'y a pas too much là-dedans. Nos pères ont une éducation particulière et leurs pères, et là, si on parle de nos grands-parents, on est encore sur autre chose. Donc c'est juste que là, on est en train, j'ai l'impression, de lisser un peu tout ça pour que les choses soient peut-être un peu plus faciles à ce niveau-là. Moi, j'ai vécu un accident assez grave il y a 20 ans de ça, et tu vois, à chaque fois que je sors de chez moi, je me dis toujours que peut-être que je ne reviendrai pas ce soir. C'est con, hein. C'est horrible. Non, je comprends ce que tu dis, bien sûr. Je me dis que, voilà. Moi, parfois, Mila, je lui fais tu sais quoi ? Mila fait, oui, je sais, papa, tu m'aimes. Je fais, ouais. Tu vois, ça devient relou, mais ouais, je leur dis tout le temps, tout le temps. Ouais, puis je pense qu'il ne faut pas, tu vois, moi, ce matin, hop, l'école, je dis, je la regarde, je dis, c'est qui la meilleure ? Qui la meilleure du monde ? C'est moi, papa. Je dis, ben voilà, on est d'accord, c'est ça que je veux entendre. Allez, let's go. Mais voilà, c'est cool. Je pensais à un truc, rien à voir, je saute du coq à l'âme. On pourrait parler toute la fin de l'année. Mais j'ai envie, ouais, non, mais j'ai envie de parler de Catherine Lydan, mais juste deux secondes, pas forcément de cette série, en tout cas, de ce que vous avez fait avec Alex Lutz sur Catherine Lydan. Je trouve ça, voilà, on l'a vécu ensemble, on s'est connus à ce moment-là à peu près, même un peu avant. Mais je pensais à toi, Lydan, je me suis dit, mais attends, est-ce que tes enfants t'ont vu dans la vraie vie rentrer de tournage ou à la poste, tu vois, couper, hop, les enfants sont là ? Mila, Mila, elle était petite, mais petite, déjà deux, trois ans, quand elle me voyait sur l'écran, elle me reconnaissait. Moi, non, mais je peux parler d'Alex, parce que Ferdinand, lui, en revanche, son fils, son fils, lui, il avait six, sept, huit, enfin, il a grandi à Catherine Lydan. Et donc, c'est très drôle, parce que parfois, Alex, il n'y avait personne pour le garder, donc il l'emmenait avec lui pendant les vacances. Et donc, parfois, on tournait au petit journal ou même à Canal et Ferdinand était là. Et Ferdinand, il était dans la phase de demander de jouer à la console, ceci, cela. Et donc, on faisait Catherine Lydan, oui, oui, oui. Et d'un coup, bon, Ferdinand, arrête maintenant avec cette console. Donc, en Catherine, et non, il était mort de rire. Tom, il lui disait, mais mec, mais quelle autorité, mec, tu as du rouge à lèvres, c'est un bling blanc dans tous les sens et tu es en train de dire c'est génial. Et donc, Ferdinand, et c'est génial parce que ce môme, il est fantastique. Et Ferdinand, il a grandi avec ça, on en parle parfois. Mais je pense à ça parce que je pensais à ça ce matin, avant d'arriver, avant qu'on se voit. Je me dis, mais un remake de Madame Doofire. Là, tu me parles, c'est Madame Doofire. il y a une voix grave et tout machin. Bref, je pensais à ça ce matin, je me dis, mais on adorerait voir un remake français, tu vois, de Catherine et Lélyda, mais dans leur life, avec leur môme, ce serait tellement bien. Bref, je passe l'info s'il y a des producteurs un peu chauds. Chauffez-vous les gars, il y a un truc à faire. On va bientôt se quitter, Bruno. Je te laisse parce qu'il faut que tu ailles checker ton fils, voir si cette histoire de bâton dans l'œil, ça va mieux. Regarde un peu ton phone au cas où. Merci d'être passé. Ça va. Je viens d'avoir le petit message de ma femme. La cornée est irritée, mais ça va. La cornée est irritée, mais ça va. Si des ophtalmos nous écoutent, envoyez-nous des messages pour nous dire s'il y a des trucs à faire ou pas. Ça évite des consultes, ça évite des rendez-vous. C'est vrai que... Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. C'était trop bien. On se voit bientôt. Parce qu'on pourrait en faire un numéro 2. Là, voilà, la temporalité n'a rien à voir dans un podcast, mais on est resté quasiment une heure à parler. On pourrait parler encore pour une heure de tout ça. Parce que je pense que c'est... Et on va finir sur une note... Comment dire ? Une belle note, mais il y a un truc un peu... Voilà, c'est ce qui fait... C'est le sel de nos vies. On peut se parler de nos carrières pro, on peut se dire OK, HPI, moi, tout ça, machin, mais en fait, quand tu as ton fils qui s'est pris un bâton dans l'œil au moment de tourner, tu t'arrêtes et tu regardes un peu ce qui se passe. Et c'est ce qui fait que Daron existe et qu'il faut... Enfin, je sais qu'on a tous conscience de ça, mais je t'en parle là et j'en reparlais dans un autre podcast, mais j'ai regardé un reportage sur Arte récemment sur les conflits, les différents conflits actuels dans le monde, Russie, Ukraine, machin, sur l'OTAN. Et il y a un commandant de l'armée américaine qui gère justement les commandements de l'OTAN qui disait mais nous, on n'a pas envie de guerre parce qu'on est parents, quoi. Je suis père de famille, je ne veux pas que mes enfants... Moi, encore, je suis là, je m'en fous un peu, tu vois, mais je suis papa. Et j'ai l'impression que là-dedans, il a tout dit, quoi. On n'a pas envie d'être dans des tannases et Dieu sait qu'actuellement dans le monde, on aurait pu aussi ça en parler pendant une heure parce que c'est vrai que là, pour le coup, on est forcément très anxieux. Ça, c'est encore un autre débat. Ouais, ouais, ouais. On se refera un épisode 2. Moi, je reviens quand tu veux. Avec plaisir. De ouf. Allez, bisous. Ben, je vous dis. Petit bisous. Sous-titrage ST' 501